coucou tout le monde allez nous revoilà de retour j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait un petit tuto enfin petit à chaque fois ça devient des longs trucs mais bon voilà du coup je vous retrouve pour la fameuse boîte que je vous ai partagé avec le couvercle carte tunnel bah apparemment elle vous a bien plu donc en fait celle là je l'ai totalement improvisée parce que demain j'ai un anniversaire on fait une cagnotte et donc je me suis dit plutôt que faire une carte toute simple avec une enveloppe pourquoi ne pas faire une boîte qui restera en souvenir donc c'était totalement improvisé c'était pas prévu au programme et je n'avais pas pensé effectivement à vous le filmer à vous en faire un tuto donc on va voir ça on va voir comment comment j'ai procédé je ne sais pas si c'est la méthode de base simplement parce que j'ai souvent vu passer sur mon insta en fait des photos j'avais vu aussi un live fabrica décoré il me semble sur insta aussi mais il ya quelques mois de ça donc voilà donc c'est peut-être pas la méthode conventionnelle pour le faire je vous préviens d'entrée de jeu en tout cas ça fonctionne ça a fonctionné donc pourquoi pas le partager avec vous du coup avant que j'oublie vous pouvez me retrouver sur le groupe facebook les trouvailles de didi entre parenthèses et scrapouille où on parle un petit peu de tout et voilà et on papote quoi et puis aussi si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube je vous avoue que c'est assez motivant en fait quand on voit le nombre d'abonnés augmenté et et du coup voilà ça c'est plus parce que ça me fait plaisir à moi c'est agréable on se dit ah ben en fait le contenu il est pas si nul que ça vu que les personnes s'abonnent donc voilà donc si ça vous botte n'hésitez pas n'oubliez pas voilà voilà alors c'est parti j'espère que je vais pas vous dire des bêtises parce que j'ai toujours tendance à faire des erreurs quand j'essaye de vous expliquer comment j'ai fait quelque chose donc on va essayer de faire sa propre du coup je suis partie avec le luxe paper bloc d'action que j'avais acheté il ya un bon bout de temps mais je n'en ai plus simplement c'est pas le genre de choses que j'avais l'habitude d'acheter chez action ça fait un petit moment j'y suis pas retourné donc donc du coup voilà donc là je vais le travailler avec la collection hello little girl de craft o'clock que j'ai trouvé chez scrapenjoy.com et qui est juste mais magnifique et comme j'ai une naissance qui va pas tarder à arriver une petite fille une petite princesse je me suis dit ben voilà quitte à le refaire autant le faire pour pour un projet qui va me servir parce que forcément le cadeau de naissance sera fait maison et donc c'est le genre de boîte dans lesquelles on peut venir effectivement tout mettre un mini les souvenirs enfin voilà donc je vais le travailler avec ça j'avais pris le set de découpe donc ben là je suis pas embêté plus qu'il me faut il va falloir que je choisisse lesquelles je les prends et je vais bosser donc sur le papier en 20 20 ouais c'est ça je vais donc faire une boîte de 20,5 par 20,5 mais vous allez voir je vais vous expliquer vous pouvez adapter simplement parce que on va devoir découper avec des dailles moi j'ai une machine de découpe format à 4 je sais que ce n'est pas le cas tout le monde jusqu'à présent j'avais la machine action et on est limité par la taille donc je vais essayer de me rappeler de vous expliquer comment le faire comment adapter vos mesures de façon à pouvoir le faire avec avec une machine de plus petit format voilà ensuite il va falloir des dailles donc et il va vous en falloir deux formes géométriques qui sont de différentes tailles moi je pars sur trois tailles je vais être en forme comme une comme des fleurs en fait pour celle ci j'ai utilisé le dail losange il me semble qu'il ya aussi les cercles chez action il ya les rectangles à les carrés enfin voilà peu importe c'est c'est vous qui voyez le seul point important c'est qu'il faut que vous ayez votre dail en fait exactement le même motif mais de différentes tailles donc c'est parti je crois que j'ai pas mal récapitulé le le matériel et on va s'y mettre on va se bosser là dessus en essayant de ne pas faire de bêtises donc j'ai mes trois d'ail deux tailles différentes hop trois parce que j'ai décidé de faire que deux étagères à l'intérieur qui nous permettent de superposer nos éléments de déco vous pouvez très bien faire plus il suffira d'adapter les dimensions vous allez voir ce n'est pas du compliqué donc on est parti j'ai dit que je faisais parce que je m'en ai partout à chaque fois donc je pars sur une boîte un couvercle de boîte qui va faire 20,5 par 20,5 du coup en fait j'ai un prototype ça tombe bien je vais pouvoir vous le montrer ça ça va être la structure de notre couvercle ici j'ai mes 20,5 ici aussi là c'est la hauteur c'est là que je vais venir superposer mes étagères donc il faut que vous l'adaptiez au nombre d'étages que vous souhaitez comme moi j'en fais que deux il me faut trois centimètres puisque du coup je laisse entre chacune un centimètre si jamais vous en faites plus vous adaptez ce pli là ce pli là et ce pli là j'ai fait un raccord parce que 20,5 forcément on passe pas sur du à 4 donc j'ai rajouté un pli pour pouvoir raccorder si vous êtes en format plus petit ça ne posera pas de problème vous pouvez éventuellement rester de façon à rentrer dans une page 30 30 sans déborder ou une page à 4 mais ça va vous faire une boîte beaucoup plus petite donc on est parti du coup on va commencer par couper à 20,5 là on ne touchera pas on y fera aucun pli c'est dans l'autre sens qu'on vient faire nos plis il nous faut donc un premier onglet qui fasse la hauteur de nos différents étages pour moi c'est trois centimètres donc je plie à trois ensuite il me faut la largeur de mon couvercle du coup 20,5 donc ça me fait du 23,5 puis de nouveau ma hauteur de trois centimètres donc 26,5 et je vais venir couper à 28 parce que je veux pas un onglet de collage aussi loin que ce qui reste ça c'est notre première partie on va vraiment faire la partie du dessous donc pareil comme je suis en craft je vais quand même tâcher de travailler sur le même sens donc je reviens couper à un mois de portrait à 20,5 puis de nouveau dans l'autre sens cette fois je fais directement mon premier pli à 20,5 et je coupe à 23,5 là on a la base de notre carte tunnel qui s'assemble hop 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 des étagères il va donc m'en falloir deux on refait une coupe à 20,5 en mode portrait puis de l'autre sens elle vient faire un pli à 1 on rajoute nos 20,5 ça nous donne 21,5 et on coupe à 22,5 pour la deuxième pareil en mode portrait je coupe à 20,5 en mode paysage je fais un pli à 1 puis un pli à 21,5 et je coupe à 22,5 ensuite je vais venir faire mes fermetures c'est à dire que une fois qu'on aura tout assemblé il faudra venir fermer en haut et en bas est-ce que je peux le passer dans mes chutes ? non, je ne vais pas pouvoir le passer dans mes chutes elles sont trop courtes j'ai pas une seule chute assez grande par là qui traînerait et bien non, je ne vais pas ça sous la main, c'est pas grave allez, je reprends mes feuilles craft hop là alors, attendez, parce que je ne me le suis pas noté donc il nous faut 20,5 on va rajouter 1 et 1, ça fait 22,5 et dans l'autre sens, on va faire 1 puis 3,1, puis 1 donc 5,1 on va faire 2 bandes de 5,1 pourquoi les virgule 1 ? à cause de l'épaisseur de mon pli en fait je préfère les prévoir plutôt qu'ils n'y soient pas donc on se place bien 5,4,2,1 on est bon on va suivre la 5,1 puis la deuxième 5,3,2,1 voilà on va les tourner donc on va faire un premier pli à 1 puis on va mettre nos 20,5 donc on va venir replier à 21,5 et on va couper à 22,5 dans l'autre sens, rien de compliqué on fait un pli à 1 de chaque côté oh, je vais appuyer oh, je vais appuyer putain on recommence donc j'ai dit un pli à 1 de chaque côté ça m'amène à 4,1 non je crois que j'ai la tremblote non je vais y arriver voilà puis la deuxième attendez, je vérifie quand même c'est pas mal que je sois sur mon cou voilà et la deuxième on fait exactement pareil donc un pli à 1 dans notre grande longueur sur mon 29,7 un pli à 21,5 on coupe à 22,5 et de l'autre sens un pli à 1 de chaque côté donc du coup, je fais 1 suivi de 4,1 voilà et là, on a toutes les parties pour faire notre couvercle donc je vais vous mettre en poste parce que j'ai mes garçons qui viennent de rentrer et puis on se retrouve pour faire l'assemblage et les découpes avec les dailles ok, donc on a toutes les parties de prêtes on va marquer tous les plis celle qui fait 20,5 pour avec un onglet de 3 on n'a pas besoin de la découper avec notre daille c'est notre partie du fond donc on marque le pli on n'y touche plus nos petites étagères on va avoir besoin de les découper on marque le pli déjà pour commencer hop on va essayer une on va essayer deux et notre partie du dessus c'est à dire celle qui a les deux onglets de 3 plus un onglet de 1 c'est notre couvercle c'est notre dessus et on va venir également le découper donc la partie du dessus va réceptionner le daille le plus grand pour attendez je me mets pour la boîte précédente je m'étais un petit peu ongletée à venir d'abord découper ma base et ensuite découper mon motif cette fois comme en plus je n'ai pas une forme géométrique parfaite puisque j'ai une fleur je vais venir positionner au préalable mon papier motif et je vais découper les deux en même temps de façon à être bien raccord si vous avez un cercle ou un rectangle ou un losange il n'y a pas de soucis en fait parce que vous mesurez votre espacement en haut en bas à gauche à droite sur votre cardstock vous reportez les mêmes mesures sur votre papier motif et du coup vous êtes sûr d'être parfaitement aligné là j'ai un daille en fait il n'est pas c'est pas pratique parce que peu importe comment je le positionne je me retrouve toujours avec une vague d'un côté un creux de l'autre donc pour réussir à me centrer c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident du coup je vais procéder comme ça donc vous pouvez le faire en deux parties vous faites d'abord vos découpes dans votre papier de base ensuite vos découpes dans votre papier motif du coup c'est la première fois que je le teste comme ça j'espère que je vais pas me rater ce serait dommage je vais positionner mon papier donc je vais scotcher avec du scotch de masquage de façon à être sûr que ça n'abîme pas tout ce petit monde quand je vais le retirer d'ailleurs on va déjà lui retirer un petit peu de son couloir collant en fait on ne peut pas coller tout de suite parce qu'entre les deux après il doit venir notre feuille d'acétate et puis également nos parties qui vont venir cacher les trous en haut et en bas donc du coup autant les étagères on va pouvoir immédiatement les coller c'est pas un problème autant la partie du dessus on ne peut pas surtout vous ne vous trompez pas c'est bien celle qui a des onglets de trois de chaque côté c'est pas celle qui en a un seul puisque celle qui en a un seul c'est la partie du tout je pense que niveau retirer son couloir collant je suis bonne il tient même plus hop voilà je suis je n'étais pas droite je vais bien me placer voilà je vais venir positionner mon daïe le plus grand de façon à être centré donc je m'étais déjà fait un petit repère au milieu de ma page voilà et c'est là que c'est compliqué parce que du coup je ne tombe jamais face à face avec avec le même motif donc forcément j'ai un décalé je suis à 4 je suis à peu près à 4 aussi on essaie de se positionner ici 4,3 du coup je ne suis pas tout à fait bonne hop j'essaie de faire en conséquence de mon motif aussi j'ai pas fait le meilleur des choix pour mon daïe je crois je suis à peu près pas trop mal et ici si je prends mon encreux je suis à 4,5 il n'y a pas de super encreux il y a pas de super encreux il y a quelque chose comme ça bien bien est-ce que c'est flagrant si je le mets comme ça de façon à ne pas garder le bout de l'étoile ça m'arrangerait je pense qu'on va rester comme ça et on va prier très fort pour que ça aille bien j'ai plus mon autre en bas zut je pense qu'il n'est pas la tâche parce que là je peux être pas trop mal ou pas je vais le mettre sur le point je ne sais pas plus allez j'ai rendu on va le je vais le préparer avant j'ai bougé hop ok ok donc on va le mettre sur le point de vue Et on me l'aise. Alors c'est pareil, je me suis embêtée à prendre un motif avec un décor, si vous n'avez pas ça, vous êtes nettement moins embêté que moi, on va y aller sinon je sécurise. Je pense que je n'obtiendrai pas la perfection, là j'ai 4,3 à peu près, là je me retrouve en 4 mais j'ai un arrondi donc c'est normal, ici du 4,2 et du coup si je me repositionne à quelques millimètres près, je pense que je ne suis pas trop mal. On verra bien, j'ai vendu, j'espère que je ne vais pas regretter. Ok, allez c'est parti, dans les cas, ce ne sera qu'une feuille de gâchée, ça arrive. Et on passe tout ça dans la machine. Hop, j'espère qu'il a bien coupé. Ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est là. Hop, du coup. Maintenant, il faut que je retire donc mon scotch de masquage sans abîmer mon papier. On y va en douceur parce qu'il a été compressé par la machine. Normalement, je peux sortir ma découpe que je vais conserver d'ailleurs parce que ça peut servir pour un autre projet. Voilà, pas d'accident sur celle-ci. Ici, pareil. Et voilà. Et maintenant, on va se servir de cette base qui est découpée, qui est donc notre partie supérieure. Et on va venir positionner une de nos étagères pli sur pli. Et bien, vous savez bien, on va même tout de suite coller notre papier. Comme ça, ce sera fait puisque ça fonctionne. Donc, mon papier au fond de mon couvercle, ce sera celui-ci. Pour qu'on ne découpe pas. Pour qu'on puisse voir les petits cœurs. Alors, cette collection est juste magnifique. Et qu'est-ce qu'on va mettre en deuxième et qu'est-ce qu'on va mettre en troisième ? Est-ce que je mets les petites fleurs ? Tout d'abord ça. On va éterner. Donc, je vais d'abord mettre les petites fleurs. Et ensuite, je mettrai celle-ci en rouge. Du coup, je vais venir tout de suite coller. Voilà. Alors, on fait attention au sens de notre motif si on en a un. En même temps, elles sont un petit peu dans tous les sens. Donc, ça ne pose pas vraiment de problème. Je vais même mettre comme ça. Hop. Une fois que c'est fait, comme je vous disais, on se met bien pli sur pli. Et bord sur bord. Et on vient placer notre die de deuxième dimension. Du coup, pas le plus petit. On va en dégressif. On vient le mettre. Les motifs en fait, vos longueurs sur vos longueurs bien parallèles. Vous centrez. Vous centrez l'espacement. À vue d'œil, bien sûr. Vous essayez d'avoir à peu près la même distance. En haut, en bas, en bas, à gauche, à droite, flûte. Et on va venir du coup, comme tout à l'heure, on sécurise tout ça. Sauf que cette fois, on ne le sécurise pas sur notre papier de base. On le sécurise sur le papier motif. Si tout compte fait, vous vous apercevez que c'est peut-être pas super bien centré. Voilà qu'il y a un truc qui vous dérange. Vous descotchez et vous recommencez avant de couper. Je retire celle-ci. Et je passe tout ça dans ma machine. D'accord. Hopula. Donc comme tout à l'heure, on retire le scotch sans abîmer notre papier. Et puis on renouvelle l'opération avec notre troisième étagère. Donc mon motif, attendez que je ne mélange pas mes dailles, j'ai dit que c'était celui-ci. Comme tout à l'heure, je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller. Toujours pareil, pli sur pli, le haut sur le haut, le bas sur le bas. Et une fois que c'est fait, je positionne mon troisième daille comme tout à l'heure aussi. Et puis les motifs bien en parallèle. Et de façon centrée par rapport à la précédente découpe. C'est un petit peu fastidieux, mais le résultat à la sortie en vaut vraiment le coup. Ah non. Je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller. Je vais venir l'encoller à la machine. Et ça en sera fini pour les découpes de détails. Voilà, c'est vraiment la partie la plus... Pas pénible, mais... Ouais, si, quand même un petit peu pénible. Ça peut paraître bon. Surtout que je n'ai pas choisi un daille forcément évident. Si vous avez des cercles, vous faites un repère au centre. Voire même, vous retracez des cercles au crayon à papier. Et puis, vous positionnez votre daille. Et vous découpez l'ico presto. Moi, forcément, avec tous ces petits arrondis, c'est un petit peu plus pénible. Hop. Allez, elle, on la met de côté. Normalement, on n'en a plus besoin. Il n'y a pas de bêtises. Donc, de nouveau, je retire le scotch. Pensez bien à lui retirer de son pouvoir collant avant. Je vous le dis parce que sur l'autre, j'ai fait la bêtise. Il y a un morceau où je n'ai pas pensé à le faire. Et puis, bien entendu, c'est sur la partie motif qui me restait que ça s'est produit. Parce que si ça avait été au centre encore, on s'en manquait un petit peu. Mais non, ça n'aurait pas été marrant si ça avait été le cas. Donc, voilà. Allez. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les dailles, c'est bon. J'en ai plus besoin. On va faire de la place. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à chaque fois. Mais j'ai deux immenses bureaux et je m'éparpille. À chaque fois que je scrape, c'est hallucinant. Donc, normalement, maintenant, lorsqu'on se superpose, on a nos différentes fenêtres qui s'alignent. J'arrive à me superposer bien. Ça serait sympa. Hop. Voilà. Tout ce petit nom s'aligne et laisse un espace équivalent de partout. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Du coup, on va venir tout de suite bosser sur sa base. Et on va assembler nos deux parties. Donc, vous avez un onglet de 3, un onglet de 3, un pli de 1, puis de nouveau une grande bande, un onglet de 3. On met deux onglets, hop, de chaque bord. L'onglet de 1 nous permet de raccorder les deux parties ensemble. 11, 7, 5. 11, 7, 6, y'a l'autre une droite. Sous-titrage ST' 501. 11, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 10. C'est parti. On va venir faire des repères à 1 cm sur nos onglets de 3, simplement pour pouvoir encoler tous les 1 cm, à 1 et à 2. C'est pour pouvoir venir encoler de façon bien droite nos fameuses étagères, puisque l'important c'est d'être à la même hauteur à gauche qu'on a à droite. Il ne me reste que des petits morceaux. Bon, ce n'est pas grave. On fait pas mal ici. Voilà. On va venir coller notre papier de fond, alors on ne se trompe pas, le couvercle à gauche, le rabat à droite et le papier on le met dans le bon sens. On vient l'en coller donc sur cette partie centrale. C'est le problème avec ces beaux papiers, c'est qu'on hésite toujours à les couper, mais réticentes, on ne sait pas quel motif choisir tellement ils nous plaisent tous, mais c'est vrai que ça, ça aurait pu le faire aussi. Et bien tant pis, ce sera les petits coeurs. Hop là. Et on se met dans le bon sens. Et on se met dans le bon sens. J'ai mis derrière mon papier motif. Je ne dis pas de bêtises. Bon voilà. Paf. Où c'est que je vais ranger ? Il est là et il m'a des coups. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Est-ce que vous savez ? Et bien elle est là. Donc, on prend notre rhodoïde acetate, peu importe. Pour moi, c'est des couvertures de dossiers de présentation. Et on va venir découper un morceau de la taille qu'il nous faut, de façon à ce que ça prenne notre fenêtre en entier. Donc, vous laissez un débord pour pouvoir le coller. Donc, si vous n'avez pas une feuille à la castifieuse que vous passez à vide, enfin vous mettez une légère bande de papier de façon à ce que ça prenne bien dans l'eau et vous la passez entièrement à vide. Et vous prenez une des parties où il n'y a pas de motif. Donc, là, je mets de la colle partout où je vais venir appliquer mon rhodoïde. Je ne sais pas. Merci. Merci. Et pendant ce temps-là, on va venir choisir nos die-cuts, nos découpes, tous les éléments qu'on va venir intégrer, puisque pour l'instant, celle-là, on ne peut pas la finaliser. Donc, on va choisir les éléments qu'on va mettre sur la première étagère, que je vous montre quand même un petit peu ce que ça va donner, et à chaque fois, vous avez vos motifs, vous avez le débord, et puis le relief, l'effet tunnel, la perspective, qui fait qu'on voit vos motifs qui débordent, et les petits éléments vont venir être encouler tout autour. Donc, celle-là, on la laisse sécher, et on la met dans un endroit où on ne risque pas de l'abîmer, parce qu'on le sait tout, le rhodoïde, une fois qu'il est sali, c'est juste atroce. S'il est rayé, c'est mort. Et on va venir travailler là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, nos traits et nos onglets vont nous permettre de venir fixer nos étagères, de façon à ce que lorsqu'elles seront regressées, on est 1 cm de profondeur. Il faut donc choisir des éléments ou un élément à mettre au centre, puis des éléments à venir mettre tout autour. faire 4 heures de vidéo. Je vais passer hors cam, parce que là, le temps que je décide et que je découpe, je ne vais pas vous faire 4 heures de vidéo. Donc, je vais sélectionner tout ça, et puis je vais vous retrouver ensuite pour le montage quand on puisse le faire ensemble. Voilà ce qui est un grand bleu. Merci à mon père et Screw. 11am par idiotperformance d'un bois. Là guészeter à Thprit de spark de la nombré d'un bois. Du bois, des reallyو�望ds. Et qu'on peut éloignir.